La définition du besoin est la première étape de la passation d'un marché public. Il s'agit de déterminer avec précision les achats à effectuer par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices en matière de travaux, fournitures comme des matériels, des matériaux, de prestations de services courants ou de prestations intellectuelles. Les besoins à satisfaire concernent d'abord l'exercice des compétences de l'acheteur. A ce titre, on peut citer les ouvrages et médias destinés auprès au public dans une médiathèque, l'aménagement d'un rond-point, l'entretien d'une piste cyclable. Il concerne également le fonctionnement de l'administration. A ce titre, on peut citer les travaux de mise en accessibilité d'un bâtiment ouvert au public, l'outillage du personnel technique, la maintenance des ascenseurs. Le recensement du besoin est un préalable nécessaire et obligatoire. C'est d'abord une évidence, car un achat non préparé peut s'avérer inadapté en raison de sa sous-qualité ou de sa sur-qualité. C'est par suite une nécessité économique. Un achat réussi doit répondre aux objectifs annoncés au départ, en termes de technicité, de volume, de réactivité et bien sûr de coût. C'est enfin une obligation réglementaire qui permet à la fois d'assurer le respect des grands principes de la commande publique et la poursuite des objectifs assignés par le législateur, efficacité économique et bonne gestion des données publiques. Pour finir, si les difficultés ont été anticipées, les risques de contentieux, de marchés infructueux, c'est-à-dire d'absence d'offres lors de la mise en concurrence, ou de problèmes survenant en cours d'exécution seront moins élevés. Sous-titrage Société Radio-Canada